et bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super heureux de vous retrouver pour le jour 4 de l'invictus pour vous présenter en ville aérospace une de mes marques préférées mais avant tout cela mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ça ferait extrêmement plaisir on s'apprend j'ai eu l'abonné ce serait une scène qu'on puisse se créer un petit truc autour de ça c'est et du ulti gaming donc je compte sur vous pour vous abonner et la chambre bien entendu ça prend que quelques secondes et le je vous en supplie ça coûte que dalle autre chose en description il ya deux discords dont mon premier discours c'est mon discours communautaire où toutes les personnes sont invités à rejoindre des personnes qui aiment mon contenu qui aime ma chaîne youtube ou même qui voudrait ainsi vous participe à des événements sur certains jeux multijoueur qui n'hésite pas à nous rejoindre voilà c'est ouvert à tous donc n'hésitez pas vraiment c'est gratuit ça coûte pas ça mange pas de pain donc n'hésitez pas le deuxième dit quand c'est pour tous ceux qui veulent rejoindre la corporation de star citizen la dg team et faire sur star citizen donc on essaie de créer un groupe soudé au sein de star citizen pour l'avenir de star citizen francophone français en particulier partie particulièrement pardon donc si ça intéresse les gens qui jouent solo bah n'hésitez pas si vous êtes nouveau n'hésitez pas aussi on vous accueillera avec plaisir si même vous êtes un groupe de potes et que vous savez pas quoi faire et que ça vous fait peut-être ça vous changera un peu les idées de jouer du monde avec d'autres personnes n'hésitez pas aussi à rejoindre notre corporation le discord il est en description et pour tous les nouveaux comptes qui arrive sur star citizen qui crée leur compte sur rsi n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage dans la description c'est ça vous fait gagner 5000 l'eux et et croyez moi entre 23 c'est très important 5000 l'eux et donc les amis on peut commencer la vidéo donc on se retrouve pour le quatrième jour l'exposition de une ville aérospace donc c'est un plaisir de vous faire la visite de cette de cette en tout cas de cette journée parce que moi il ya plusieurs choses qui me qui me font qu'ils font dans cette marque déjà le design de la marque il est une saline mais en plus par dessus le marché c'est une marque que j'affectionne énormément avec le le bébé qu'on voit là bas d'accord enfin ça doit être lui ou ça c'est maintenant c'est le f7 donc vous savez très bien qu'on a des petits flits quand on arrive sur l'invictus malheureusement je sais j'ai pas trouvé le pourquoi du comment j'étais prise bon bon c'est pas très grave on va faire on va faire avec donc là on a le c'est 8 xp size donc il me semble que c'est une baie médicale donc en fait c'est un petit vaisseau médicale donc vous avez certaines infos vous pourrez respawn dedans vous pourrez vous soigner et c'est un peu les mêmes sauf qu'il y en a un rouge et lui bah vraiment lui c'est plus pour du cargo voilà bah comme ça vous savez il n'a un cargo et un pour le médical donc celui-là médical vous pouvez vous soigner jusqu'à la t2 je crois il me semble j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais me semble pour aussi vous pouvez respawn dans un rayon de 20 km c'est les nouvelles nouvelles choses qui viennent de sortir parce qu'avant il pouvait pas faire ça et du coup ben celui-là c'est pour du cargo c'est un petit transport de cargo on va dire si vous devez faire un point un point de pour le 1 au signe ça sera les utiles ça voyez là ça vraiment c'est un petit vaisseau qui sera très utile pour la hausse du coup on va passer à un chasseur léger qui est tout aussi bien le ville haro voilà c'est un petit chasseur léger qui peut faire la différence vraiment il a assez énervé que si vous savez piloter il est très énervé même il suffit de voir un peu certaines vidéos de personnes qui le pilotent et je peux vous assurer peut faire du mal c'est pas ce que je préfère mais il peut faire du mal du coup on va passer au hook on va garder le mon préféré pour la fin bien entendu vous savez très bien de quel jeu parlait le hook donc lui c'est un chasseur avec un emp donc il grille tous les circuits tout ce qui est circuits électroniques et ce qu'il y a avec et à savoir que c'est un vaisseau que j'ai joué un petit moment et ma foi il est vraiment très maniable il se pilote bien c'est un bon vaisseau c'est un chasseur chasseur léger du coup ok même moi je ne savais pas que c'était un chasseur léger je pensais que c'était juste un chasseur moyen ou moins parce qu'il est quand même assez assez imposant mais du coup chasseur léger voilà je le conseille c'est un beau un beau petit bébé il vole bien vous allez voir que par rapport à ça il n'y a pas de problème à se faire on va passer du coup au thérapin donc si je me rappelle bien ce vaisseau il peut scanner vraiment bien il a un très intérêt il me semble dans le futur ce sera le but du vaisseau voilà explorateur et tireur voilà donc en fait il peut explorer vraiment des endroits 2 ans 1 c'est un vaisseau que j'aime bien aussi parce qu'en plus il est vraiment très rapide si on regarde un peu l'intérieur là normalement ça sera la pour elle pour scanner le cockpit voilà donc c'est un réseau qui peut être à deux comme solo en avant non plus selon ce qu'ils ont prévu qu'un seul dit c'est un très dommage parce qu'ils ont vécu leur vainque d'armes mais apparemment voilà c'est un vaisseau solo crew d'ailleurs c'est comme dit c'est un peu bizarre bon s'il y en a qui pile un petit peu d'avoir un deuxième là donc bon je comprends pas trop leur mot pour ça mais voilà c'est un pire des cas c'est donc on va passer au carac donc le carac c'est un vaisseau d'exploration savoir que vous avez une baie médicale à l'intérieur donc ça à dire vous pouvez respawn et vous soignez totalement à l'intérieur du vaisseau il me semble donc c'est un vaisseau full exploration en serre il a été conçu pour l'exploration à savoir qu'ils se défendent aussi très très bien en termes d'armes d'armement ça c'est un bon gros vaisseau quand la expédition éclair donc voilà c'est l'expédition totale et je vais pas vous faire visiter parce qu'on prendrait 10 ans surtout qui a pas mal de bugs encore à l'intérieur avec les échelles ou même les ascenseurs mais à savoir que voilà si ça vous intéresse vous pouvez venir le louer gratuitement ici et vous savez à quoi ça sert après l'expédition de l'éclairage c'est un vaisseau qu'on soit après sur le coup je vous conseille pas mais en tout cas si vous voulez juste le découvrir n'hésitez pas à le prendre et à faire un petit tour dans l'espace à poil avec votre carac c'est une même façon aussi de découvrir les vaisseaux de voir un peu ce que vous allez avoir dans le dans le vers de star citizen voilà donc on va passer au f7 donc je sais pas c'est lequel est ce qu'ils nous ont fait une dinguerie ou pas c'est un chasseur moyen je crois on n'a pas du what on veut l'experce et l'anvil gavatar il ya une quille à ah non ok je croyais que c'était le f7 mais non pas du tout ah ouais parce que j'ai vraiment cru il est pas mal studé celui-là ok donc lui c'est un mini bombardier quoi ça petit bombardier apparemment mais qu'elle a l'air d'être on va le prendre ok donc voilà après j'ai pas grand chose à vous dire hormis le mode et c'est l'heure attire son inspiration vers la verse un peu plus de sécurité si c'est portant un maximum de deux personnes le gladeur à ça un chasseur multicroix alors du pouvoir du multicroix le gladeur est parfaitement équipé pour explorer et combattre avec ou sans artilleur le modèle civil permet aux pilotes je veux dire entre une soude de bombe ou une dédiée à transporter davantage de cargos à d'accord et des mots du lab d'accord donc ça ça mais ce mot du lab aussi ok c'est bon à savoir c'est très très bon à savoir est-ce qu'on a fait celui qui était là oui on l'a fait c'est le neville à ronc donc écoutez les amis on se trouve dans la prochaine salle et voilà du coup les amis nous voici dans la dernière pièce donc il ya bien le f8 là bas ça me fait plaisir de le voir et en plus là il y en a un autre donc pour la vous là dans cette salle c'est la raison pour laquelle je kiffe un hill d'accord donc on va commencer par les f7 donc là on a eu f7 ornette f7a ornette pardon donc il me semble que c'est la version justement avec le verdrive initiative donc ouais c'est pas après c'est là c'est le f7 c'est du coup donc c'est la version avant en fait ça va en upgrade en fait ça commence par là je crois ça c'est le f7 le f7 ornette tout pour voilà donc là normalement après vous pouvez acheter le f7 ornette mk2 voilà et en gros pour l'initiative overdrive en gros si vous voulez celui là donc la version militaire du f7 vous devez d'abord acheter celui là sur le site voilà c'est bien clair celui là c'est un autre c'est notre variante enfin c'est la même entre guillemets mais c'est notre variante en gros c'est lui sert à rien dans l'upgrade pour le pétrole militaire mais c'est cela les deux là donc d'abord vous devez acheter lui à 275 de l'angeur dans le site où je ne sais plus j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais voilà il coûte une plus d'une centaine d'euros c'est sûr et après en fait si vous avez fini des les missions overdrive initiative comme vous êtes fait voir sa chaîne youtube et ben vous pouvez l'upgrade gratuitement cela donc en soit ça fait une très bonne écho il veut pas qu'on lise le plus du 12 ok merci ok d'accord pas louer donc moi je l'ai eu je vais pas vous mentir dans un atmosphère je l'ai trouvé vraiment éclate au sol voilà je le dis en toute honnêteté je n'ai pas vraiment que je n'ai pas qu'il fait donc on se retrouve devant l'un de mes vaisseaux favoris le valkyrie donc qui connaissent je le loue même si je l'ai déjà enfin parce ils m'ont retiré parce que j'ai vu qu'ils m'ont retiré pas mal de vaisseaux c'est un étang donc tout ce qui est un pilar c'est de tout ça ils m'ont retiré donc je pense qu'ils m'ont retiré celui-là aussi mais en gros ce vaisseau est fait pour du cargo et du transport de troupes voilà clairement c'est un vous voyez les légaux qui gênent qui déploie des troupes avec des des artilleurs sur les côtés ben c'est à peu près pareil là pour le vaisseau spatial là chaque côté vous avez des endroits pour mettre les 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 soldats là voilà c'est un peu près pareil une tourelle au fond aussi les familles voilà c'est un carrément paris de côté un moins pas et en gros c'est un vaisseau que j'affectionne énormément je je le sur kiffe là vous pouvez prendre aussi la voilà la tourelle et du coup en fait c'est j'ai bien décidé de tirer en vous a totalement vu et du coup ouais c'est c'est un vaisseau que j'adore moi vraiment c'est l'un de mes vaisseaux préférés dans star citizen bon il n'a pas mal de nos préférés en mer là on fait partie en tout cas j'adore la forme qu'il a été à bord de la pixel comme ça avec les héros à l'arrière de chaque côté vraiment c'est c'est un bon vaisseau c'est un très très bon vaisseau que j'avais que après j'ai un peu visé parce que moi j'adore cette marque un ville donc en vrai c'est perdant pour vous donc ça c'est le bug en urnes dans l'écanie urkane donc l'écanie aussi un très bon vaisseau du si vous l'équipez en balistique il ya du balistique parce que j'ai déjà fait des fights contre un hurricane et il faisait très très mal le mec en face c'est un très bon un très très bon pilote et et c'est un très bon vaisseau en tout cas en multi crew il peut faire énormément de dégâts parce que même si tu arrives à te de lui et en fait à la tourelle au dessus là le mec petit foot est donc c'est tout autant tout autant une dinguerie donc voilà pour le rick et pour le dernier du coup ça sera le f8 c'est lightning donc mon bébé et lui que moi j'ai ma pilule mon coeur mon amour ma prunelle de mes yeux comme on dit dans le charbon donc voilà bon j'ai pas besoin de vous le présenter vous connaissez les j'avais maintenant deux fois fait sur la chaîne youtube c'est mon vaisseau favori c'est le numéro un c'est le top 1 tout monde le sait j'ai pas besoin de vous le présenter mais voilà ça reste quand même mon petit coup de coeur de star citizen quand j'avais appris la sortie j'ai pas hésité à claquer 300 balles oui c'est pas sans tous les jeux qu'on peut dire j'ai claqué 300 balles pour un vaisseau mais écoutez les avis je me dirige vers le dernier hall et on pourra conclure la vidéo sur ça donc les amis donc je me suis arrêté là pour vous bien voir ça m'étonne pas pourquoi ça va regarder tous les pays qui a si c'est pareil d'autre côté l'horreur donc le balista donc un vaisseau enfin vaisseau un véhicule terrestre qui eux vous envoyez des torpilles de termes du clair neuf il me semble les grosses qu'on voit là là d'ailleurs je trouve ça un peu petit pour un balista mais voilà du coup c'est un gros c'est un truc aussi qu'on peut être solo dedans ça m'est déjà arrivé de me retrouver encore on faisait des trucs sur brio par exemple on postait deux balista et on se mettait dans les tourelles à des endroits un peu accessible on va dire ça fonctionnait très très bien vraiment c'est un très beau bébé et là c'est le centurion donc c'est la même chose mais version grosse tourelle sa mère de laser vraiment il déconne pas avec la taille des tourelles donc apparemment il ya deux versions je ne le précise pas l'autre l'autre apparemment c'est juste du transport de troupe oui c'est le spartan voilà donc c'est juste du transport de troupes c'est la même chose mais en transport de troupes donc allons dans le dernier petit passage moi c'est une salle soit c'est des concepts donc ça il me semble que c'est le vaisseau qui peut réparer ou avaler attend réparateur lourd le crucible donc il est encore un concept donc c'est un concept donc c'est pour ça qu'on voit comme ça une ville en plus donc ça fait plaisir de voir que une ville a encore de gros vaisseaux qui arrivent pas que le caracte c'est vrai qu'il ya beaucoup pour le caracte n'est pas pour le reste suivait ça il me fait un truc bizarre le légionnaire donc c'est un abord d'abordage donc c'est un truc un peu comme le talent le talent je crois que c'est talent on peut dans des autres vaisseaux donc avoir la taille comment il sera parce que c'est dommage qu'ils mettent pas un petit humain là pour faire voir la taille c'est le vaisseau parce que là on peut pas vraiment se rendre compte là c'est du coup le libérateur un transporteur donc après les conseils je reste pas très très longtemps dessus parce que bon c'est très bien que c'est pas encore près d'arrivée ou alors c'est pas du tout quoi d'arrivée d'ailleurs les amis plus vite pendant que je vous tiens n'oubliez pas que à la fin de l'invictus il ya une grosse surprise pour l'invictus donc je vais peut-être vous spoil mais il y aura des visites de capital chip qui vont être disponibles j'ai fait un short sur ça il ya pas très longtemps on parle de visite de bengal de kraken et ainsi de suite et ainsi de suite donc je vous conseille de rester très informé sur la chaîne youtube de regarder les secondes bien ouvert parce que ça peut être beau pour la suite de l'invictus de 2954 si je ne m'abuse donc bah écoutez les amis j'espère en tout cas vous aurez kiffé cette petite vidéo de quelques 20 minutes donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like ça fera extrêmement plaisir ceux qui veulent me donner des conseils pour la chaîne youtube n'hésitez pas je les prends je les écoute est-ce que je les expliquerai ça dépendra tout du conseil mais en tout cas voilà donc n'oubliez pas que dans la description il ya mon dit mon discord communautaire et le score de la corporation n'hésitez pas c'est ouvert à tous pour la corporation plus ceux qui veulent rejoindre et pour la communauté par contre tout le monde est les bienvenus sur le discord attention quand vous rejoignez le discord communautaire vous avez un petit temps avant de revoir votre grade tant qu'un admin vous n'avez pas mis votre aide vous n'avez pas accès au discours c'est pour l'instant une sécurité qui va encore changer dans prochain prochainement parce que on n'est pas encore au top par rapport à ça donc voilà et pour tous les nouveaux comptes mon code créateur les amis voilà j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo tout le monde